Bon alors mesdames et messieurs c'est parti mon kiki C'est parti mon kiki mesdames et messieurs Pour la vidéo du moment C'est parti pour la vidéo du moment mesdames et messieurs Bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers Alors vous ne pourrez pas dire spoil machin mes couilles Parce que The Quarry on l'a fait ensemble d'accord Donc il y a un moment Il y a un moment voilà A partir d'où Walking Dead s'est claqué selon toi En fait je dirais à partir de Negan Je dirais à partir de Negan je pense En fait après Negan c'est trop nul à chier En fait genre C'est quelle saison Negan ? En fait Negan était trop bien et tout Mais après Negan en fait c'était nul à chier En fait ça manquait de corps Ça manquait de but Ça manquait d'objectif Ça manquait de C'est terrible Terrible Donc ouais cette saison plutôt ok Et encore dans les 7 on aurait pu en supprimer 2 je pense Mais après en fait ça manquait de corps Genre c'est nul Genre Walking Dead mec j'ai trop hâte J'ai trop hâte qu'on arrive à la fin J'ai trop hâte Et en fait vous savez ce que ça va être ? Donc les rumeurs et ils disent Qu'ils vont terminer la série en mode Les zombies Là en fait il y a un fait Sur les zombies chaque saison tu regardes Les zombies sont de plus en plus vieux Et fripés Et en fait les zombies vont Vont mourir naturellement Parce que Il n'y a plus de En fait ils n'ont plus rien à manger Et donc ils vont mourir naturellement Et tu regardes selon Sur chaque saison tu regardes Les zombies ils sont de plus en plus Tu sais genre Frippés quoi Mort Et ils n'auront plus rien à manger Et Bon ils sont en train de se décomposer Et du coup en fait Il n'y aura plus de zombies Et là en fait on est déjà Ils sont déjà en train de pre-shot Avec leur putain de remake à la con Et leur spin-off à la con De regarder maintenant C'est l'univers après zombie Et après ils vont redémarrer Une nouvelle pandémie Une fois qu'ils auraient redémarré l'humanité Ils vont redémarrer Une nouvelle pandémie Et comme ça ils pourront faire Un remaster du premier Ils pourront remaster la série Vous allez voir les gars Incroyable Tu dis non Eh Mika Mika Je vais te dire un truc Alors t'es pas le vrai Mika Parce que t'es le Mika random Mais Tu verras frérot Attends 20 ans frérot Quand tu seras un vieux fils de pute con Ok Eh bien tu viendras me voir Et tu viendras me dire Putain mais il avait raison Comment il a pré-shot autant Parce que frérot Je connais la recette C'est la même à chaque fois Mais attendez J'ai jamais compris Les gars The Quarry a été Supermassive A été racheté par 2K C'est ça ? Et du coup ils ont fait The Quarry C'est ça ? Ok Et donc c'est aussi pour ça Que c'est pourri The Quarry ? Non je rigole Qui ont un impact très important Dans la survie de votre petite équipe De jeunes adultes The Quarry est donc sa suite spirituelle Car elle reprend en grande partie La même formule Mais est-ce que c'était une bonne idée ? Eh bien on va voir ça Car si vous êtes ici Pour vous taper une barre You fucking piece of shit Sérieux ? Si c'est un jeu Oh wow Merde Vous êtes the bone Oh les bugs Oh les bugs c'est incroyable Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN Un logiciel disponible sur tous vos supports Qui permet de simuler votre adresse internet Dans d'autres pays Et sécuriser vos données Pour vous expliquer Voici la reconstitution d'une situation banale Avec NordVPN Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh bah j'essaye d'accéder à vos données personnelles Mais c'est bizarre Je vois que votre adresse est basée en Birmanie A la masterclass putain A la masterclass Mais on est en Birmanie Hein ? Quel casse Attendez Je croyais qu'on était en France Mais il me suffit que d'un cri pour changer de pays Ah tiens prends ça Ah j'ai mal du pays Et voilà Je me suis débarrassé de ce connard de voleur de données Grâce à NordVPN Bien joué En plus NordVPN vous permet d'accéder à des catalogues étrangers Sur des plateformes de streaming De payer moins cher vos jeux Ou même Netflix NordVPN vous offre un abonnement Avec une énorme réduction Si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans Et vous avez 30 jours gratuits Satisfaits ou remboursés N'hésitez pas à aller en description Si ça vous intéresse Revenons maintenant à The Query Ma meuf là Elle est trop contente Elle a mis On a mis NordVPN sur la télé Du coup mec frérot La Netflix Ça fuse Là on a tous les Netflix possibles Genre dépend On se met au Japon Et hop Netflix Japon Et du coup elle peut regarder tous ses animés de merde Là elle regarde Boruto Putain Et tu sais genre Elle m'en parle rarement Tu vois Mais moi j'arrive devant un T Et à chaque fois je vois un animé différent Et tout je fais Qui se surgarde comme connerie encore Et là Et là je vois Naruto à l'écran Et je lui fais Vas-y c'est Naruto ça Et Nana Elle me fait Non c'est Boruto Et genre Je dis c'est bien et tout Elle me dit Non non c'est claquer sa grande daronne C'est vraiment Boruto ça pue sa grand-mère Et du coup elle m'expliquait un petit peu C'est quoi Boruto en fait Donc Boruto c'est Dragon Ball Z le plus vieux je crois Et après genre Et le truc c'est que c'est mal écrit Claquer sa mère et tout Et genre Et tu sais genre Je vais bon Écoute mec Les gens qui ont acheté Les 300 Les 300 Ou les 600 tomes Naruto Genre mon cousin Mec mon cousin Qu'est-ce que je l'ai charrié là Attends J'allais chez lui A chaque fois Il avait Il avait Il avait un magazine De cul Non pardon Un hentai Comment on appelle ça Un manga Donc ouais Tu sais genre Il avait toute une étagère Manga et tout Putain Qu'est-ce que je me foutais de leur gueule Tu sais genre Déjà à cette époque là J'avais déjà vu à quel point Genre C'était un attrape-nigo Ce bordel Tu vois Genre vraiment Tu sais mec T'as des collections de manga Frérot T'es juste T'assumes juste D'être un méga pigeon En fait C'est comment que ça se passe T'es un méga pigeon En fait T'es le même pigeon Qui a acheté des trucs Genre chez ton marchand de journaux A 2€ seulement Et ensuite T'avais commencé la correction Zut Et bien le prochain Et bien le prochain était à 3€ Et bien le prochain était à 3€ Oh zut T'avais commencé la correction Et bien le 3ème Le 3ème Il était à 4€ Et le dernier était à 70€ Tu voulais la correction complète Et bien baisse ta mère Paye les 70 balles bouffon Et bien ouais Et mec Genre je sais pas 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 Les hentai Tout ça C'était pas mon truc Et ça ne l'est toujours pas Tu vois Et je pense que D'ailleurs C'est l'occasion d'en parler Parce que Vous avez vu le truc là One Piece Je sais pas quoi là Les gens qui s'énervent Dans le cinéma là Vous l'avez vu ? Attends Mais c'est Qu'est-ce que je tape là Pour voir ça sur Twitter Putain Qu'est-ce qu'il y en a de la merde C'est quoi C'est Blackpink Ou c'est Grand Rex Vas-y Il dégoûte les gens Moi je le dis C'est nul Qui est pas content Imagine tu vas au ciné Avec ta meuf Tu vas mater tranquillement Un film Ou un animé Et là T'as des T'as des T'as des énergumènes Frérot Qui commencent à dire Ouh Moi je le dis Voilà Y'a quoi maintenant On se dit spoil Mais j'en ai rien à branler De ton spoil Frérot Et tout Et tout Et aujourd'hui Aujourd'hui les gars On est dans des ciné Bon Je crois qu'on en fait un peu n'importe quoi Oh les gars Imaginez Imaginez les gars T'es dans cette séance Frérot Imagine T'es dans la séance Là tranquille T'es tranquille En train de De manger tes popcorns Et tout Et là t'as toute la salle Qui commence à s'énerver C'est que c'était comme ça Putain Oh la la Ah ouais Je refund mon expérience Immédiatement Immédiatement Bad God 200 bits Merci Maxime Tout ce que tu crois Merci une faute Après je pense Y'a quand même Une bonne ambiance Tu vois Je pense quand même Eh Quand tu regardes Ces images Effectivement Y'a plus de respect Mais ça sentait La bonne ambiance Non Eh vraiment Pour le coup Tu peux pas trop le Non Non ça sentait pas La bonne ambiance Ok bon Moi c'est comme ça Que je les vois Ces images Attends J'ai envie de les regarder J'ai envie de les re-regarder A cause de vous là Mec genre J'ai l'impression Que tout le monde Est en accord Tu vois ce que je veux dire Genre je cautionne Eh Eh frérot Je commente Je cautionne pas T'es con ou quoi toi Genre ça y est En fait Encore un fils de pute Qui pense que je suis un éducateur Eh frérot Eh moi je donne mon commentaire C'est tout J'en ai rien à foutre Est-ce que je cautionne ou pas Je m'en bats les couilles Je m'en bats les couilles Frérot Je m'en bats les couilles En fait En fait En fait En fait le seul truc Que moi je cautionnerais Si tu veux Si tu préfères là-dedans C'est que si tout le monde est en accord Et là tu vois tout le monde m'a l'air d'être en accord Et à fond dedans Eh bien ce cas là Bon Il s'amuse Tu vois Il s'amuse Genre mec Ok Ils mettent du popcorn par terre Ok Ok Est-ce qu'ils ont pété les sièges Est-ce qu'ils ont pété la scène Genre c'est rien Non J'ai pas l'impression Bien sûr que c'est un zoo Mais Mais frérot C'est tant que c'est des gens qui s'amusent Et qui a bonne ambiance Et qui a accord avec tout le monde Bon Moi je suis en mode ok tu vois Honnêtement Eh moi je suis En vrai Après 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 les gars S'il n'y avait pas de réseaux sociaux Les gars S'il n'y avait pas de réseaux sociaux Je pense que Les gens seraient moins Moins ouf Ça c'est sûr Parce que là c'est le fait C'est TikTok C'est le fait d'être sur les réseaux Et Et tu sais c'est l'extraordinaire Constamment tu vois C'est l'extraordinaire Mais aucun respect envers quoi C'est quoi C'est quoi les arguments De aucun respect Des avis catastrophiques J'ai 33 ans T'es un boomer Mais tu le sais pas Tu sais t'es comme les chroniqueurs De 50 ans à la télé Tu fous de leur gueule Mais tu fais pareil MDA Et voilà Eh Putain j'ai l'impression Qu'on parle de la politique là Frère on parle de jeunes frérot Qui sont dans un cinéma Et qui sont surexcités Et j'ai l'impression Qu'ils sont tous surexcités Si dans la salle de cinéma frérot Je t'explique regarde Si dans la salle là Tu voyais genre des gens gênés Des gens qui étaient chiants Tu vois Des gens qui trouvaient ça chiant Ok Ok Là tu vois ça gêne des gens Mais tant qu'ils sont en accord Avec eux même Tous ensemble A l'unisson Bon Je trouve que vous êtes Sacrément aigris Pour une fois Je trouve que C'est pas moi L'aigri Là dedans Voilà Voilà Pour le coup C'est pas moi Qui suis aigri là Alors oui C'est pas une attitude normale Machin machin Aucun respect Pour ceux qui nettoient Oui mais t'inquiète pas frérot Y'avait pas besoin De sauter dans toute la pièce Tu vois Ça c'est de l'hypocrisie Et ça j'ai envie De te traiter de fils de pute Parce que tu vois Genre Mec Genre Je suis désolé Mais Genre C'est complètement hypocrite Ta daronne là La gentille Parce que Vraiment T'as pas besoin De sauter dans une salle de cinéma Pour voir des fils de pute Laisser leur popcorn par terre Ou pas nettoyer derrière eux T'as pas besoin Y'a pas besoin On vit pas dans le même monde Mon frérot Parce que moi T'inquiète pas Moi je les vois Les grandes familles D'enculés de leur mère Qui sont dans un arrangé Qui mangent des popcorn Qui prennent leur hot dog Qui mettent du ketchup Sur les sièges Et par terre Et qui ont fait plus de dégâts En une soirée Que tous ces débiles là À courir dans une salle Alors excuse moi mon frérot Et t'inquiète pas Pendant toute la séance Si c'était en mode Donc je préfère Que toute la salle Soit comme ça Ou en train de sauter Et en train de tous En accord à l'unisson Et en train d'être Quand c'est motivé Par la joie Et la bonne humeur Ou même la folie Que voir des connards Ruiner ta séance Et tout par terre Mais la petite famille Elle a pas sauté Elle a pas sauté Sur les sièges Donc ça y est Ça y est L'eau clir t'es aigri Genre ta mère Ta mère Regarder un animé Ça demande Beaucoup d'investissement Oh putain T'as vu le nombre D'épisodes Entre parenthèses C'est pour ça Que les gens Se sentent obligés De réagir Et impliquer dans l'histoire C'est pour ça Que ça me choque pas Ce genre de réaction Merci Jean-Michel Anatix Merci 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 pour ton input Merci mec T'es sérieux Tu les défends là Je suis pas en train De les défendre frérot Je suis juste en train De dire que On est en train De dramatiser Mec Pour Alors oui C'est pas une attitude Acceptable C'est clair C'est pas C'est pas C'est pas une attitude Acceptable Mais on est en train De dramatiser Sur des gens Qui passent un bon moment Tu vois ce que je veux dire En fait Oui Oui C'est 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 extravagant C'est trop loin Ok Ça va trop loin Ok Mais vous êtes en train De dramatiser Sur des gens Qui font Techniquement rien de mal Je sais pas Tant qu'ils sont tous A l'unisson Tu vois Je suis pas dans la salle Je suis pas dans la salle Mais Mais voilà J'y étais pas Les gars Je peux pas savoir Je juge les images Que je viens de voir Attendez Parce que là Ça m'intéresse quand même Certains arguments Elle est quand même Surjouée La réaction Bah bien sûr Parce que grâce aux réseaux sociaux Ou à cause de Ah c'est peut-être ça Qui a trigger l'autre con là En mode j'étais un boomer Machin Mec Ok ok Je te pose une question Si tu crois que Le mec Il se disait Genre tu penses que là Ils sont pas motivés A faire des vues sur TikTok Tu penses que là Les gens Les gens qui s'excitent Dans la salle comme ça Ils sont pas motivés Aussi par Un délire Un délire Sur les réseaux Etc Non ? Non ? C'est hypocrite De dire non En fait je pense pas que Je pense pas qu'ils seraient Qu'ils asiraient de manière Aussi vénère Tu sais Euh Et encore moi Quand j'étais jeune Y'avait pas TikTok Frérot Et Bon Juste ils perturbent Pour leur présence Alors Justement S'ils perturbent la séance Et qu'ils sont pas tous À l'unisson Effectivement là Ça fait chier Ok ? C'est ça Pour moi c'est plus ça Qui est important Tu vois mec Quand t'es dans une salle de cinéma Moi j'ai fait du théâtre A l'époque Ok ? Et quand j'étais Dans une pièce de théâtre Donc j'étais Je faisais ma pièce de théâtre Et que Tout le public frérot À l'unisson Était dissipé Euh Bah ça me dérange moins Que quand il y en a un Qui est dissipé Enfin C'est un peu un autre sujet Mais Mais je préfère que Quand le public Les gars Aient tous ensemble Sur Sur la même longueur d'onde Et dans ce cas là Là tu vois Ils sont tous dans la joie Dans la bonne humeur En train de crier Tu vois Voilà C'est une œuvre en première Donc tout le monde est fan Donc ça ne dérange personne En fait c'est ça En fait il s'agit juste Que si ça dérange Une personne Là c'est chiant Si ça dérange une personne C'est chiant Tu vois Non Non j'excuse pas Cette attitude Ok J'excuse pas Cette attitude Il y a Tu peux rester dans ton siège Gueuler Applaudir A la rigueur Tu vois Mais Mais bon C'est vrai que courir dans la salle Et retirer son t-shirt On a passé une barrière C'est sûr C'est sûr C'est sûr Mais ouais On se fait chier Quand même Tous les rêves C'est sûr Mais gars Merci les 22 mois mon pote Merci Kamuzuzu Pour les 4 mois Vas-y une Twitch Merci mon pote Il y a des gens à Bordeaux Qui parce qu'ils n'ont pas aimé Le film One Piece Red Ont tout simplement Déclenché l'alarme incendie Du cinéma Empêchant les autres spectateurs De finir le film Bon Tu vois là Encore une fois J'en suis sûr Je vais être mêlé à ça Parce que ça y est J'ai jugé 30 secondes d'image Et là Je vais être mêlé à ça Tu sais En mode Ah bah bravo J'ai cautionné ça Non J'ai pas cautionné ça Donc soyez pas juste cons en fait Il y a un moment juste Comprenez que je réagis A 30 secondes d'image Et je n'y étais pas Maintenant Ce serait intéressant D'entendre quelqu'un Qui était dans le cinéma Ce serait intéressant De savoir Si ça avait fait chier Les gens et tout Bref Bref Je suis déçu De certaines réactions Quand même Je suis déçu Des gens qui me disent Que je suis un boomer Et tout Tu vois Genre C'est Alors Kira T'as plutôt bien résumé ce truc Dans tous les cas Il n'y a pas à se comporter Comme des singes Dans un lieu public Où t'es censé être silencieux Et regarder un film Alors là Pour le coup Meilleur commentaire Meilleur commentaire Pour le coup Meilleur commentaire C'est bien C'était comme un caisse-route De chômeur Et il était comme ça J'en ai fait un monstre Mets-toi torse nu Tu vois un peu Regarde ses pectoraux Regarde la finition Dodo Regarde les dorsaux Ça c'est moi les gars Ça c'est moi Ça c'est moi dans Je peux te dire Les gonzesses Alors Regarde Ça c'est moi Ça c'est moi dans Dodo Regarde les dorsaux Non je serais mieux moi Je serais mieux là Je serais mieux Après lui Il est un peu petit Et Lui il a l'air un peu petit Et gros Willy Paul Merci 20 mois m'pot Gros fils de tout Merci 20 mois m'pot Merci les gars Asseyez-vous Évidemment comme The Quarry Tu cautionnes plus Alors que il y a 5 minutes Tu cautionnais Je suis déçu C'était la Et c'était la Normalité Qui a hésité Plusieurs J'espère que tu trolls J'espère que tu trolls En fait J'ai jamais cautionné C'est ça que tu comprends pas J'ai J'ai jamais cautionné En fait J'ai jamais cautionné En fait Vous êtes complètement En fait Votre problème C'est que votre vie Pue la merde Sur les réseaux sociaux Notamment Votre vie Pue la merde les gars Votre vie Pue la merde Au point où vous êtes là A target Des gens Et constamment Pointer du doigt Pointer du doigt Ou même dire Machin Cautionné Machin T'imagines la gueule que t'as T'imagines la gueule que t'as Machin Cautionné Machin Machin C'est une putain de commère Mais tu sais Genre avant A mon époque On appelait Tu sais Les commères Les commères C'était des gens Qui parlaient Genre à 3-4 personnes Ou à tout le lycée Mais aujourd'hui Aujourd'hui Eh bien Vous êtes tous des commères Grâce aux réseaux sociaux Et vous pouvez tous Exprimer votre Coméritude Sur les réseaux sociaux Vous pouvez tous Alors qu'avant C'était Bon bah Fallait Fallait faire la démarche quoi Avant fallait le faire La démarche Maintenant Vous êtes tous Là Faire du commérage Non-stop Oui à mon époque Frérot T'as 14 ans J'en ai 31 Je sais On a quand même Une époque D'idifférence D'accord Frérot Quand j'avais 14 ans C'était pas la même époque Que quand t'avais 14 ans Mon frérot Ok Quand j'avais 14 ans On était tellement plus intelligents Que tous les connards Qui ont 14 ans Aujourd'hui Désolé Mais voilà Et c'est comme ça Et tu verras frérot Tu verras Quand t'auras 31 ans Tu vas regarder Tu vas regarder Les bouffons de 14 ans Frérot Qui seront sur Tric Tric-toc Tric-troc En train de Se taper la tête Sur des murs Pour faire des vues Frérot Et tu verras Tu verras Si tu les trouves pas cons Alors ça se trouve Vu que tu l'as déjà fait Sur tic-toc Bah ça se trouve Tu seras juste Tu seras juste en mode Ah bah ça va C'est tranquille Moi on faisait la même chose Ça se trouve Qu'on est descendu au bas fond Et on peut plus Le descendre en dessous Ça se trouve Donc ça se trouve Que tu seras aussi con Que les connards de 14 ans Quand t'auras 31 ans Ça se trouve Ne pas généraliser Et voilà C'est toi qui généralises En disant ça T'inquiète pas Là les faits Ils sont là T'inquiète pas C'est quoi cette violence Contre 2007 C'est pas une violence Contre qui que ce soit C'est la vérité Mon frérot Moxie Merci 3 mois Maiser 28 mois Merci Je crois que Quand j'avais 14 ans Les trucs les plus cons Qu'on pouvait faire C'était peut-être pas ça Je te dis Je te dis Il n'y avait pas un truc Aussi con Il n'y avait vraiment Pas des trucs aussi cons Alors attention Aujourd'hui ma mentalité Avec les influenceurs Elle a changé Parce que maintenant Tu vois Je vis de ces réseaux sociaux Mais Mais en fait Je trouve que Il y a un art Dans les réseaux sociaux Que tu sois Le roi des cons Ou pas Il y a un art Parce que Quand tu arrives A générer des revenus Sur les réseaux sociaux Tu le fais exprès Ok Tu le fais exprès Donc il y a Un petit côté artistique Mais quand tu le fais Juste pour les vues Et l'attention Bah là Là en fait Là t'as Là 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 c'est Là c'est chiant Tu vois Ok Je sais pas Sauf si dans ta tête Tu rêverais de percer Du coup Et devenir influenceur J'en sais rien C'est très complexe C'est très complexe Comme situation En fait C'est Pourquoi tu postes Du contenu sur les réseaux sociaux Cette question Alors c'est la vraie question De Boomer C'est pourquoi tu le fais Et c'est un vrai C'est une vraie question En vrai C'est une vraie question De pourquoi tu le fais Pourquoi tu partages Ta vie Ou pourquoi tu fais le con Exprès Pour être sur la Pour faire des vues Sur les réseaux sociaux Pourquoi Pourquoi tu fais T'as décidé de faire Le Je me suicide Le challenge Pourquoi Pourquoi t'as essayé De retenir ta respiration Pendant 10 minutes Dans une douche Avec un sac pastique Sur la tête Pourquoi C'est ça la raison Pourquoi tu veux faire Ces vues là Pourquoi Et voilà Tu me déçois Non 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 Je te déçois pas Si je te déçois Tu mettrais une virgule Et tu dirais pourquoi Je te déçois Mais c'est pourquoi Le pourquoi Est très intéressant Alors soit Je t'ai déçu Parce que la vérité C'est que tout ce que tu veux C'est de l'attention Et dans ce cas là C'est pas grave Mais il faut le dire Tu vois On est tous des êtres humains On aime l'attention On est des êtres humains Mais Mais demain Quand tu me dis Tu me déçois Parce que littéralement T'es une attention hors Bah c'est pas grave Mais juste assume-le En fait c'est pas grave D'être une attention hors Assumez-le En fait c'est pas grave D'être quelqu'un Assumez-le C'est pas grave Assumez-le Ok Assumez vos défauts Assumez Assumez ce que vous voulez Dans la vie Assumez Il y a trop de gens Qui font des trucs Sans assumer Mais Qu'ils le font quand même Tu vois Genre Il y a un moment Voilà Tu vois Genre Faut assumer Est-ce que tu comprends Que les Zerama Peuvent penser la même chose Par exemple Quand tu demandes des subs En début de live Ok Heureusement que tu t'appelles Trou de balle savant frérot Parce que j'ai rien compris A ton message Les hacks Dis moi Merci mon pote Puis bah Dis moi Merci Merci mes bébés Tu me déçois Parce qu'on attend 8 plombes Pour la vidéo Elle arrive Frérot Elle arrive Attends mec C'est un sujet intéressant Non J'ai 15 ans Et je trouve que 90% des gens Qui m'entourent Sont débiles Hier j'ai vu machin Faire telle chose Sur tel réseau De merde Et c'est ça en permanence Et c'est ça en permanence Mais il y a aussi Le fait des mangas Des marques Des merdes Qui te permettent De juger les autres Des mangas Des marques Ils sont tous Matrixés C'est déconcertant Ça c'est ton entourage Attention Tu généralises mon frérot C'est ton entourage Combien de pourcents De 2017 Regarde tes vidéos Et tes lives Je vais te dire Frérot Tu serais très surpris En fait Sur Youtube Déjà je suis censuré Par Youtube Donc en gros Dès que t'es mineur Tu n'es pas J'ai pas mes vidéos En recommandé Et ça c'est Ça c'est terrible Parce que mes vidéos En fait sont Trop violentes Apparemment Trop trucs En fait C'est juste que frérot Mon public N'est pas J'ai pas un bon public Mineur Je suis pas Bon public mineur Parce que je dis Mon avis Je dis les choses Je suis trash Je suis carré Voilà Les gens Aiment plutôt Les gens Plutôt ronds Plutôt Plutôt bienveillants Ou ce que tu veux Alors que moi Tu vois Je suis assez tranchant Sur certains trucs Et j'en ai rien à foutre En fait J'en ai rien à foutre Et tant mieux Parce que C'est pas C'est pas le public Qui m'intéresse le plus Le public des mineurs Mais voilà Et après Après Je suis normal Bah aujourd'hui Ouais je t'avoue Que je me suis un peu normalisé Sur mon stream Après Voilà J'ai pas fait La vague fortnite Aussi La vague fortnite Elle a beaucoup 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 attiré De mineurs La vague fortnite T'avais Des 6-7 ans Sur ton stream Tu vois Moi là Sur mon stream Je crois qu'en démographie On est à 7% 8% De meufs Et Et Sur youtube Par contre Surprenamment Je crois que je suis à 13% De meufs Et on est Et par contre On est C'est le 18-24 Dominant Sur toutes mes plateformes 18-24 C'est le dominant Alors il y a Il fut une époque Où les rageux disaient Non c'est parce que Tout le monde ment sur son âge Machin machin Mais non plus personne Ment sur son âge Maintenant sur youtube Je crois T'as plus trop d'intérêt A mentir sur ton âge Maintenant sur youtube Merci Moi j'ai menti sur mon âge A l'époque Mais c'était à l'époque Et encore Je crois que même pas A l'époque T'avais même pas de compte youtube En fait A l'époque Où je regardais Smosh Où je regardais Vraiment Je consommais du youtube Je regardais Shane Dawson Smosh Franco Philippe Desfrancos Je crois Ou un truc comme ça A cette époque là Je crois que j'avais même pas de compte Il ment encore sur l'âge L'âge le plus bas d'un viewer Ça Actuellement Ça Je préfère ne pas le dire Parce que T'as des viewers T'as des enfants Qui me regardent Enfin des parents Qui me regardent Avec leurs enfants Et leurs enfants Sont extrêmement jeunes Genre Et pour le coup là Quand on utilise le terme Extrêmement jeunes On parle de extrêmement jeunes C'est à dire 4 ans 3 ans 5 ans Tu vois Ça c'est extrêmement jeune Au cas où Certaines personnes Ont du mal à savoir 31 ans C'est pas extrêmement jeune D'accord 31 ans C'est pas extrêmement jeune Je crois que Je crois que c'est plutôt Proche de la vieillesse 31 ans Voilà Je pense Pour certaines personnes Au cas où S'ils mesurent pas leurs propos On est une communauté masculiniste Eh franchement Eh franchement Mais vous savez Qu'elle m'a fait du mal Cette vidéo Elle m'a fait du mal Parce que Youtube Ils l'ont vue Et ça Ça un peu Ça m'a pas aidé Sur Youtube Je vous le dis En fait genre La commu Etc Même n'importe qui Qui regarde ça Il fait bon Là ça va Le raccourci Ça va Tu vois Mais niveau Monétaire Je vous le dis J'ai pris un peu cher Là dessus Et c'est chiant Parce que c'est mes monteurs Qui trinquent et tout Parce que Genre quand la chaîne Elle génère plus trop de revenus Bah c'est mes monteurs Qui génèrent plus trop de revenus Et c'est très chiant C'est très chiant Et c'était gratuit C'était pas Genre j'ai pas mérité ça C'était gratuit Genre mec Si tu pensais pas Qu'avec l'effet Etc Qu'Amber Heard C'était une salope Bah bon Il y a un moment Genre C'est parce que je dis Qu'une meuf est une salope Que c'est le problème En fait C'est juste ça Parce que si je dis Qu'un mec c'est un salope Bah en fait Tu le calcules même pas En fait Si je dis Brad Pitt c'est un salopard Tu vois genre Tu le captes même pas Mais si je dis Genre Beyoncé c'est une salope Et bien tu vois Là ça te Paf Tu vois Dans ta tête C'est C'est plus violent quoi D'insulter une femme Que d'insulter un homme You're my man Merci 200 bits Merci OneApp Pour les 3 mois Merci Genetis Pour les 17 mois NX 4 mois à Forgestory 34 mois à Chicken 10 mois Merci mes bébés Pour ça claquer les primes Claquer les Les monteurs deviennent des bénévoles Ah non t'inquiète pas Ah non t'inquiète pas Les monteurs là Ils peuvent s'acheter La paire de pompes qu'ils veulent A leur daron A leur petite soeur A leur ianche Leur ianche Ils peuvent mettre Du balanciaga Je sais pas si ça existe Des chaussures pour ianche Mais je pense qu'ils peuvent Acheter le sac poubelle De balanciaga A 1700 balles Je pense A quand Du GTR PZ Dimitri Merci mon Zuma Merci mon pote Ok Merci pour la transition C'était le message J'avais besoin de lire Pour transitionner Sur la Sur la Sur la vidéo C'est un jeu narratif Vous vous en doutez bien Il y aura un peu de spoil Au cours de cette vidéo Mais comme Supermassive Games A prévu 186 fins différentes Normalement Vous ne devriez pas Avoir la même histoire que moi Normalement Mais bon Sachez quand même Que je vous préserve Des chapitres les plus mouvementés Mais mec 186 fins Mais vraiment Mais quel escroquerie De dire ça quand même 186 fins Alors que Si tu prends pas le gun Si tu foires L'histoire du gun Dans la prison Toute ta game elle est niquée Genre mec T'as un truc A pas foirer Sinon toute ta game elle est niquée T'as 2 fins 2-3 fins possibles Dans le jeu je crois Pas 186 frérot 3 fins avec 20 variations C'est ça la vérité ? Ils sont vers la fin du jeu Commençons donc Une nouvelle partie en solo Car oui vous pourrez jouer Jusqu'à 8 Chaque joueur Pouvant incarner un personnage Vraiment ? Attends vraiment ? Attendez Eh vraiment ? Oh les gars Il faut que je le fasse à 8 Attendez Il faut qu'on le fasse à 8 Mais pourquoi ? Pourquoi on l'a pas fait à 8 ? Pourquoi on l'a fait tout seul Comme des cons ? Oh mais ce serait trop drôle sa mère Ah mais j'ai pas d'amis T'imagines même à 2 J'arrive pas à le faire Même à 2 j'arriverai pas à le faire Même à 2 j'arriverai pas à le faire Imagine à 8 C'est un DLC C'est un DLC Je crois que ça y était pas à la sortie Il y a des DLC ? Euh Squeezie mec Squeezie Bah c'est pas 8 personnes Ah ouais mais c'est trop stylé ça Donc chacun a un personnage Ah 8 en local Oh Putain C'est à 8 en local Il n'y a que 6 personnes sur l'image Non mais toi t'es complètement con C'est pas possible Alors toi je peux plus rien faire Non c'est pourri à 8 C'est la même chose que Pendant un jour Les autres regardent Bon préparez vous de quoi manger Il y a un gars il a cru que c'était l'image de The Quarry Et boire en attendant votre tour Par sec Ouais mais regarde t'attends ton tour C'est relou en fait Non mais en vrai ça pue la merde Tu dois roleplay le truc en fait Et puis si votre personnage crève Et bien mettez vous un doigt dans le cul Avant de foutre votre main dans le paquet de chips Parce qu'en vrai en multi Ce serait masterclass Genre mec En fait toute l'histoire qui se déroule Tu sais pendant ce temps Pendant ce temps Pendant ce temps Et bien t'as les T'as la POV des autres quoi Enfin t'as pas la POV des autres du coup Parce que ça se passe en même temps Tu vois Mais non parce que t'sais les groupes se split Donc en fait tu discutes toujours avec une personne Ou à la rigueur des fois t'es tout seul Tu comprendrais que dalle Mais non En fait Ce qui serait grave intéressant C'est que t'aurais T'aurais T'en sais moins Et du coup les décisions que tu prends Sont beaucoup moins T'es beaucoup moins agile quoi Les décisions que tu prends frérot Elles sont tellement naturelles du coup Parce que t'as pas l'info de machin Qui a baisé machin Ou machin qui a tué machin T'as pas l'info de machin Qui s'est transformé en loup garou Toi t'arrives comme un trou de balle Genre comme là Dans la vraie vie T'arrives comme un trou de balle devant le mec Tu sais pas que c'est un loup garou Et tu lui fais un bisou Et après t'es infecté T'as le Covid tu vois Bah ouais Alors que vu que tu l'as vu dans les images avant Quand tu joues en solo Et bien tu l'embrasses pas Parce que tu sais qu'il a le Covid C'est trop stylé quoi Mais en fait ça servirait à rien Parce que Ce serait une feature qui serait pas Vendeur Je pense que ce serait pas vendeur Ce serait pas assez vendeur Qu'est-ce qu'il a dit ? Le paquet de chips Tient selon Car oui vous pourrez jouer jusqu'à 8 Chaque joueur pouvant incarner un personnage Bon préparez-vous de quoi manger et boire En attendant votre tour Et puis si votre personnage crève Et bien mettez-vous un doigt dans le cul Avant de foutre votre main dans le paquet de chips Histoire de faire payer votre patience A vos petits camarades C'est une blague ne le faites pas Mais si vous le faites Ne mangez pas la chips Mais si vous N'oubliez jamais Les youtubeurs ou les streamers en particulier Si ça concerne votre cul Mais si vous le faites Ne mangez pas la chips Bref le jeu démarre sur Laura et Max Un couple de moni Eh mec il a fait un disclaimer Il a fait un disclaimer les gars Je te souviens il a changé Il a fait un disclaimer les gars En gros sur youtube Ce qui est intéressant T'es toujours obligé De préciser Quand par exemple En gros Je vous explique les règles de youtube A quel point c'est dégénéré Donc là par exemple Je te souviens il a dit Mettez-vous un doigt dans le cul Avant de mettre votre main dans les chips D'accord Donc en fait youtube Si tu précises pas Que c'était une blague Genre même si tu le dis Avec toute l'ironie de la planète Etc Si tu précises pas Que c'était une blague Et bien en fait Tu seras démonétisé Parce que tu fais de l'incitation A Alors là c'est de l'incitation Je sais pas comment ils appelleraient ça Mais à de la grossièreté Ou à des trucs comme ça Tu vois Genre Ce serait Voilà En gros Genre Si je te dis Par exemple Quand je dis Dans les vidéos youtube Mes monteurs aujourd'hui Sont obligés de couper Quand je dis Assieds-toi Je te bute En fait Quand je te dis Abonne-toi où je te bute Genre Ou Mets un pouce bleu Où je te bute Et bien Ça c'est démonétiser direct Parce qu'en gros C'est 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 Menace mortel Menace de mort C'est menace de mort Donc quand je me fais démonétiser Il y a écrit Menace de mort Menace de mort J'ai menacé de mort Les gens Quand tu dis Genre Putain Mais saute par la fenêtre Ou j'en sais rien Tu sais Bah ça c'est un situation au suicide Alors que tu sais Genre je parle à Je parle à un PNJ Je parle à un PNJ dans le jeu J'y saute par la fenêtre Et bien c'est un situation au suicide Donc ce sera Ce sera très mal vu de Youtube aussi En gros genre Si tu Si 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 tu dis des insultes Ou des blagues un peu Un peu normal Et bien tu te fais niquer Il faut que tes blagues Ce soit genre Ce soit genre tranquille Tu sais En mode des blagues carambards Tu vois Il faut Il faut Il faut Il faut pas que t'ailles Aux dates Moniteur de colonie de vacances Paumé en forêt Et qui voulait se pointer Une journée avant l'arrivée des enfants Au camp de vacances A Ketsuari Quand tout à coup Ils se prennent un Dodan Et oh mon dieu Un QTE pour rattraper Leur portable qui tombe Je le laisse tomber Ils avaient qu'à avoir une coque rhinochide Ensuite Laura a la bonne idée D'utiliser une carte Pour trouver la route Mais bah ça gagne Et bah putain Il était temps Mais Max a l'air étrangement absorbé Par les cuisses de Laura Regarde la route Et se retrouve à devoir esquiver Un truc sur la route Au dernier moment Ce qui provoque Non il regarde la carte Il regarde la carte Ok un accident Moralité Si vous êtes trop absorbé Par les cuisses de votre partenaire Allons Attends mais je l'ai loupé C'est un QTE je crois J'ai pris le bouton Que vous conduisez Et bien branlez-vous Avant de prendre la route Ca serait bien Qu'il l'ajoute au code ça Bon du coup Eh pour le coup Pour le coup Il a Il a méga raison Pour le coup Il a méga raison Eh Si Si il y a quelque chose Qui te Qui te Tu sais genre Qui t'empêche de regarder la route Genre ta meuf Ou j'en sais rien Et bien Faites en sorte Pour votre sécurité A tous D'aller soit vous branler Dans les chiottes De la station service Ou soit de faire l'amour avant J'en sais rien Mais frérot Il a raison Il a raison C'est comme C'est comme Les gens qui se font sucer au volant Mec je suis désolé les gars Mais c'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux De ouf Mec imagine T'as un accident Et tu sors de ta caisse frérot Le mec il a démoli ta caisse Il a même buté ta meuf Ou ta fille Tu sors ta caisse Et Et pourquoi t'as eu l'accident Parce que le mec Se faisait sucer au volant Putain mec T'imagines 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 frérot Imagine Eh les gars Vous avez compris mon exemple Pourquoi vous mettez les points d'exoration Vous avez pas compris T'imagines T'as un accident T'es dans ta voiture T'es avec ta fille T'es avec tes gausses J'en sais rien Tu pars en voyage Et là Tu te fais foncer dedans Par une autre voiture Et cette voiture là Quand elle t'a foncé dedans Elle te fonce dedans Sur le côté Tu te prends un arbre Machin Ta fille elle meurt Tu sors de ta caisse Tu vas voir le mec En face Qui t'a buté Qui a buté ta fille Et tu lui dis Pourquoi est-ce que T'as fait ça Genre pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a un accident là Parce que Le mec se faisait sucer au volant Putain mec Non j'ai pas dit Que c'était ma fille Qui me suçait au volant Vous êtes trop cons quoi Mais les gars En fait Dès que j'ai dit fille Et volant Et sucé Bah c'est le seul truc Que vous avez percuté Genre il faut reconnecter Les trucs là Les câbles là Ils sont mal connectés Bande de dégénérés là Les câbles sont mal connectés Là les dégénérés Vous avez passé trop de temps Sur Twitter Ouais Les câbles sont pas connectés Max décide de réparer la voiture Laura va donc lui chercher Loc plus fille Plus volant Loc plus fille Les teuteux Le seul truc qu'ils ont entendu C'est Loc Fille donc mineure Et donc Sa famille en plus Sa famille mineure Et sucé Non mais attends C'est inadmissible C'est ce que j'ai entendu là Loc lire pointeur Tu sais C'est ça Alors que tu sais Genre frérot L'histoire elle est longue Et c'est le seul truc Qu'ils ont retenu Ces mongols Sol Musk Allez j'arrête J'arrête Oh mon dieu Une lettre Max a été refusé à l'université Bon au moins je sais que S'il meurt c'est pas trop grave Vu qu'il n'a plus d'avenir Bref pendant que Max répare la voiture Laura croise une grand-mère Et décide de se perdre en forêt Oh si vous trouvez que c'est une réaction à la con Attendez de voir la suite Bref la grand-mère s'amuse à faire peur à Laura En chuchetant Cilias Cilias Ça c'est vrai Cilias de quoi De billes C'est vrai que ça apporte rien à l'histoire ça Rien Elle veut de l'argent la clocharde Je comprends pas Ensuite Laura a peur Et se prend toutes les branches de la forêt dans la gueule Ah il a tout fait Oh le beau gars Puis elle retrouve Max Qui tente de démarrer la voiture Qui évidemment patine Ensuite comme par hasard Un flic arrive Et nous pose des questions Puis il fait son travail quoi Et puis le non-sens commence Ce type est le flic Le plus flippant que j'ai jamais vu Ensuite Laura rétorque J'en sais rien Regardez elle a de la boue sur la gueule Elle a de la boue sur la gueule Il s'est pris tous les qui t'eux intentionnels Oh le beau gosse C'est la première fois Mais de quoi elle parle bordel La première fois de quoi C'est quoi cette réponse Bref le flic nous tire de la boue Suce clairement son crayon de manière suggestive Et insiste lourdement pour qu'on aille au motel Plutôt qu'au camp Hackett Squary Ah enfin un choix Et non Car ce couple d'idiot vont quoi qu'il arrive Au camp de Hackett Squary Super Moi qui voulais écouter monsieur l'agent Je vois qu'on a énormément de liberté Bref ils arrivent au camp Y'a personne Ils vont fouiller la cave Laura tombe sur les restes d'une cage thoracique Et son mec lui dit Chéri c'était peut-être juste un rongeur Juste un rongeur ? Mais ils sont complètement cons ou quoi ? Ah ouais Ah ouais mec C'est vrai que l'histoire elle commençait J'étais vraiment très énervé Parce que c'est vrai que ça C'est vrai qu'ils avaient l'air sacrément cons quand même Déjà lui là il avait besoin de se reposer Alors qu'il était assis dans sa caisse tout le temps Genre pourquoi il est pas venu voir le cadavre Moi ma meuf elle me dit Hey il y a un cadavre là-bas Hey frérot je vais chercher ma meuf immédiatement Et on se barre Tu vois genre Ou tu sais genre je vais au moins voir quoi Y'a pas de Ah ok mais c'est peut-être C'est peut-être C'est peut-être une loutre là qui avait faim Genre ou c'est peut-être un rat qui avait faim Genre hey frérot La meuf vient de te dire qu'il y avait un cadavre Suite Max se fait agresser et vu que c'est un gros con je décide de l'abandonner Le flic arrive fait une piqûre à Laura et nous dispute Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Arbinger ? Hey c'est pas ma faute monsieur l'agent Le jeu ne m'a pas laissé le choix Et pouf le titre apparaît Voilà je vous ai un peu résumé l'introduction Mais je compte pas vous raconter toute l'histoire rassurez-vous Allez maintenant faisons connaissance avec Il parle pas Il parle pas des expressions faciales très énervantes Je suis assez déçu J'espère qu'il va en parler Parce que il parle pas des expressions faciales très énervantes Moi je vous le dis ça c'est vraiment le truc qui me brise Ça m'a brisé les gars Nos autres personnages Bon vous allez constater que c'est assez rapide Vu l'étendue de leur personnalité On peut difficilement s'attarder sur eux Alors on a Abigail La personnage un peu cucu naïve Elle fait des expressions cheloues avec son visage Et on dirait qu'elle tente d'imiter une expression de princesse Disney Sauf qu'elle a oublié qu'elle était fagotée comme une clocharde Et qu'elle avait une gueule de hamster Oh puis le bruit qu'elle fait quand elle trouve un chantillon Oh elle va fermer sa gueule la truie Bon on passe à Dylan Le rigolo de la bande Alors le rigolo le rigolo c'est vite dit hein Écoutez donc quelques-uns de ces échantillons de blagues Mais abonnez-vous à ma chaîne avant Parce que je préviens ça risque de vous faire fuir Monsieur H avait déjà verrouillé la porte Pourquoi ? A cause des ours ? Ah ouais les ours ça peut être chiant Surtout quand on goûte à leur soupe Parfois trop chaude et parfois trop froide Il parle de phénomènes Paranormaux Parano Pigé ? Parano ? On s'est bien marré hein Bon maintenant on va passer à Emma J'avais même pas calculé frérot J'avais même pas calculé J'avais même pas calculé les gars Je vous dis j'avais même pas calculé Autant dire que théoriquement c'est le genre de personnalité qui pourrait me plaire Mais regardez moi cette bouche énorme C'est une femme ou c'est Kirby ? C'est une femme ou c'est Kirby ? Oh putain je suis Oh il est un masterclassé ça les gars C'est vrai que moi c'est Elle avait vraiment une bouche qui était plus grande que sa tête Genre c'est Thanos la meuf tu vois Genre mec c'est vraiment Thanos quoi C'est Puis ce talent d'animatrice sur les réseaux sociaux Ok vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a deux pouces Et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit ? C'est débile Enfin un pouce J'ai un seul pouce Oh ta gueule tu veux pas plutôt faire des vidéos où tu manges des parpaings ? On pourrait garer un bus entre tes deux joues C'est vrai que ça marcherait de ouf frérot J'avoue qu'elle devrait fermer sa gueule et juste manger des briques mec Genre j'avoue putain Tu es toujours plus que tes putains de traits d'humour de merde Ensuite on a Jacob le mongol musclé évidemment Et ça je vous le dis Ça tu vois ça va être une vanne Qu'on retiendra de chez Chulé qui est masculiniste Parce que t'as pas le droit de dire qu'une meuf Il y en a toujours un Néanmoins il est plus drôle que Dylan Regardez il fait croire que les pastèques c'est des nichons On a un peu mes grosses pastèques Putain on se marre hein Vous avez ensuite Caitlyn La nana dynamique avec plus de couilles que tous les mecs réunis Pas grand chose à dire dessus En plus elle porte un petit legging moulant Que dire ? Ensuite on a Nick Nick le personnage chiant Qui joue le BG timide Pour coucher avec Abigail Il fait une seule blague dans le jeu Elle est ultra cringe Bah ferme ta gueule Pourquoi le peintre le plus rapide du monde est-il toujours célibataire ? Je sais pas Parce qu'il finit toujours en un coup Euh dis-moi tu trouves ça marrant sale fils de pute ? Ensuite en dernier persiste Attends mais c'est pas vrai Attends mais c'est pas vrai attends C'est pas vrai Euh dis-moi tu trouves ça marrant sale fils de pute ? Ensuite en dernier Mais attends c'est pas vrai Là il a changé là Il a pris la voiceline qui était là Qui était ailleurs Il l'a pris là C'est pas dans le jeu Oh là là Master class Ah c'est un mème ok Dernier personnage jouable On a Ryan Qui est le lèche cul de Monsieur H Monsieur H étant le directeur du camp Et Ryan pour moi c'est le personnage Qui a zéro trait de caractère C'est le Ah Ryan il aurait pu être bien Il aurait pu être vraiment bien Et Mec genre vraiment Le film c'est clown simulator les gars Je vous le dis C'est C'est clown simulator Ah c'était un animé Ah oui je vois lequel Je vois lequel The Quarry C'est clown simulator Les gars vraiment C'est tous des clowns Genre il n'y a rien de naturel Il n'y a rien d'empathique Parce qu'il n'y a rien de naturel Dans toutes leurs attitudes T'es en mode Personne n'aurait jamais dit ça Personne n'aurait jamais fait ça Tu vois Et c'est pour ça que J'aurais peut-être dû le faire en VO Parce que peut-être qu'en VO Il y aurait un petit peu plus de sens Et peut-être que Ça a perdu énormément de son sens En VR Le toutou de monsieur H Tu es un de mes moniteurs préférés Ryan Tu le sais ça Là où je les avais laissés Ah 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 monsieur H Ma langue et votre papier toilette Et pour finir on va parler de la vieille Qui entre les chapitres Va vous demander de lui ramener ses cartes Qui vous permettront de voir l'avenir Sauf que ses indices puent la mort Oh bah merci Ça va m'aider tout ça Chaque chapitre Elle va vous C'est vrai que Eh C'est vrai que cet indice Il pu est sa merde Eh les gars Les gars Je l'ai regardé 100 000 fois D'accord Cet indice là Je l'ai regardé 100 000 fois Elle est morte sur le coup Elle est morte sur le coup Les gars Elle est morte sur le coup Vous vous rappelez ? En plus j'en ai rien à foutre moi de ces cartes Tu veux quoi la vieille Tu veux me sucer ? Mais c'est pas terriblement excitant Mais bref Parlons un petit peu du gameplay Bon il n'y a pas grand chose C'est pareil hein On a des QTE J'ai raté Waouh Parfois on devra s'arrêter de respirer Ça consiste à rester appuyé sur la même touche En attendant que le danger s'en aille Autant vous dire que c'est aussi fun Qu'un temps de chargement Et de temps en temps Un peu d'action Attention Vous pourrez tirer Au fusil Ouh C'est que l'oeuvre du Tee ou quoi ? Oh la la Oh évidemment vous pourrez déplacer vos personnages Mais il faut savoir qu'ils sont tous constipés Vu la vitesse à laquelle ils marchent J'ai pas d'autres explications C'est d'un lent Mais d'un lent Mais parfois les environnements sont assez denses Vous comprenez pourquoi je suis pas motivé A trouver les cartes de l'autre vieille Là qui ressemble à un pneu crevé J'ai pas envie de tourner en rond pendant une demi-heure Avec des personnages qui ne s'activent pas le cul Même lorsqu'ils sont en danger de mort Bon maintenant on va parler des situations À la con Parce que putain Y'en a Entre les apprentis qui voient des gens en gros plan sur les caméras de surveillance Et s'exclament C'était sûrement rien Ah ouais mec Oh ouais Oh mec Oh Quel bel exemple putain Quel bel exemple frérot Genre Hey mec Hey j'ai entendu un grognement Et genre des arrachements de Et des craquements d'os Dans la forêt Viens je vais aller les voir Et attends Reste ici hein Continue à réparer la voiture Je vais y aller toute seule Ça peut être fun Tu sais mec Je te jure En fait C'est ça qui est dommage C'est qu'ils auraient pu faire un jeu Un jeu qui était sensé Mais le jeu il est insensé Ils auraient pu vraiment faire un jeu sensé Et ça aurait beaucoup aidé à A la tolérance de l'histoire Et tout ça Parce que je pense que Le jeu est pas mauvais Je crois qu'il est pas mauvais Mais Mais c'est juste que Putain Ça te démontre toute ton expérience Le fait que Il y a beaucoup de choses Qui manquent de sens Qui manquent de réalisme Comment ça c'était rien Un mec en gros plan A détruit une cab Tu sais c'est une histoire d'horreur Une histoire d'horreur Et il faut que tu puisses Genre Non l'histoire elle est pas bien Magie arrête Il faut que tu puisses avoir De l'empathie dans une histoire Imagine je te raconte une histoire d'horreur Et je te parle genre juste Alors c'est l'histoire de Superman Tu vois genre Si je peux pas Si tu peux pas Tu peux pas t'identifier Dans le truc Et donc tu peux pas avoir De l'empathie dans l'histoire d'horreur Tu ne peux pas avoir peur Ok Si tu vas dire Si tu peux pas te dire Et si ça m'arrivait Et si c'était possible Bah l'histoire d'horreur C'est un fail Toutes les histoires d'horreur Sont basées sur Et si c'était possible Et si ça pouvait t'arriver C'est ça une histoire d'horreur C'est pas C'est pas Oh bah tiens Alors Superman Et Wonder Woman Là ils sont partis Sur la lune Et ils ont vu des aliens Et les aliens Ils ont commencé à Pendant leur sommeil A leur faire peur Ils sentent pas les couilles C'est Superman frérot Eh Il va se lever frérot En tromblant Il va prendre son gros chibrax Et il va les éclater avec Genre C'est quoi ça Mais c'était rien Pareil y'en a un qui voit De la lumière allumée Sur une île Censée être isolée Et voilà le fruit De sa réflexion On va supposer Qu'il n'y a rien d'anormal Je sais plus Quel mot utiliser Pour vous dire A quel point ils sont débiles A côté de ça Le drama est complètement Mis en pièce Pour des raisons de merde Par exemple Le mec il voit un mec Un gars dans la tour Tu sais Il voit un gars dans la tour Avec ses jumelles Deux fois Et ce bouffon il est en mode Ah mais c'est bon C'est mes yeux qui partent en couilles Bah oui bien sûr Bah oui bien sûr Tu sais C'est sûrement un rat A trouver des sacs à dos Griffés avec du sang dessus Et qu'elle tente de l'expliquer à Jacob Voilà ce qu'il se passe Ils étaient carrément déchirés Et je crois même Que j'ai vu un peu de sang dessus Oh oh stop Stop Des peanuts butter butter pops Oui oui Ils la coupent pour un putain De paquet de chips Et c'est ça tout le jeu Toutes les petites communications Ou les détails visuels Ultra importants Et je crois que j'ai vu Une main bizarre là Et il y avait du sang Il y avait peut-être Un cadavre et tout Oh Attends bouge pas Les chips là Oh wow C'est les chips Laïs Mes préférés Oh 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 Selle de mer et vinaigre Oh Oh maman Ah excuse moi Tu disais quoi sur le cadavre là On s'en branle Vas-y j'ai mes chips T'interrompus Ou passe à la trappe Pour une raison à la con Ils s'en battent les couilles Ils méritent vraiment de mourir En fait je pense que Sinon les devs Ils ont fait exprès Sinon il y a ça aussi Et il C'est peut-être une expérience sociale ce jeu C'est de voir Autant de gens énervants Tu vois En paquet Et de voir un peu Ce que l'utilisateur va en faire Et tu sais C'est peut-être ça aussi C'est peut-être ça C'est peut-être intentionnel De mettre autant de gens énervants Tu vois Pour voir si l'utilisateur Va tous les tuer tu vois Sur le gâteau Dylan veut couper la jambe de Nick A un moment Juste parce qu'il a un petit truc noir Sur sa plaie Oh merde Regarde ça Regarde ça Ce truc noir là Il faut qu'on l'ampute Et quand on lui demande pourquoi Il dit Je sais pas mec T'as vu ce truc noir Qu'est-ce que c'est tu crois J'ai la gueule d'un docteur Mais si t'es pas docteur Déjà ferme ta gueule Et ensuite c'est quoi ton objectif Découper tout ce qui est noir Fais gaffe à toi Ryan Parce qu'il est bizarre ce mec Mais bon Il n'y a pas que des situations débiles Il y a aussi des réactions débiles Comme celle-ci Que j'ai toujours du mal à comprendre Une cuillère Eh mais qu'est-ce qu'elle t'a fait Cette pauvre cuillère Pour qu'elle te dégoûte autant Tu te l'es mise dans le cul ou quoi Elle est tranquille dans Réel 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 c'est vrai C'est vrai que tu vois une cuillère Frérot dans une prison Moi je serais plus en mode What the fuck Pourquoi il y a une cuillère Je vais pouvoir m'échapper Grâce à cette cuillère Pourquoi tu viens la juger Oh il y a un moment aussi Où il trouve de l'alcool Qui date de la prohibition Et même pas il goûte C'est franchement irréaliste Perso j'aurais au moins Emmené un petit cubi Oh et parfois On a le droit A de véritables perles En termes de raccourcis scénaristiques Quand nos deux personnages Au milieu de nulle part Se demandent comment Entrer dans un bâtiment Ils tombent tous les deux Dans un trou Comme dans un cartoon Comme si les scénaristes N'avaient pas eu d'idée Plus alléchante Oh bordel Il faut que je vous parle aussi Des poursuites Oh ça c'est très vrai Ce qu'il a dit Et je suis très content Qu'il est juste Qu'il est dit Les scénaristes Ils avaient pas d'idée Parce que c'est la vérité Les gars Y'a pas un film De merde Y'a pas un film Où quand les gens Ils arrivent Et qu'ils finissent De tomber dans un trou Genre parce que Le truc s'écrase En dessous d'eux Mec c'est vraiment Le truc On appelle ça Dans le cinéma Parce que j'ai fait Des études du cinéma On appelle ça Un Deus Ex Machina En gros c'est Et maintenant Il se passe ça Tu sais Genre Bon J'ai pudé Mais en fait Mais en fait Notre protagoniste Avait des super pouvoirs Depuis le début Mais vous le saviez pas Voilà Tu sais c'est pour expliquer Une situation assez hardcore Tu vois Comme ça Tu vois Ah oui au fait Ah bon J'ai la flemme là On va pas modéliser une entrée Ils s'en foutent de la logique Ils pensent qu'à l'argent Malheureusement L'industrie a tué Le monde du jeu vidéo Claquez les Ouais un petit peu Un petit peu Mais non tu vois Il y a moi maintenant Donc donne moi ton argent Merci Ok C'est très facile quoi Et je suis content Qu'il ait pointé ça Parce que c'est intelligent Comme remarque Et des cachettes ridicules Genre à un moment Abigail est poursuivi Par quelque chose Qui en théorie Court extrêmement vite Alors qu'elle se déplace Avec la vitesse Et la grâce d'une poule asthmatique morte Mais bon Evidemment Elle a le temps de se cacher Enfin Elle se cache pas Elle s'assoit simplement Et le pire dans tout ça C'est qu'elle ne se fait pas voir Alors qu'elle est complètement indécouvert Avec des cheveux rouges Aussi visibles Que des feux de brouillard arrière C'est vraiment du foutage de gueule Et c'est pas la seule fois Que ça arrive Là par exemple Ce mec Mais chat Moi j'ai détesté Cette mécanique de respiration Je l'ai détesté Parce qu'en fait Quand ton écran il est rouge Il faut que tu retiennes ta respiration Et dès que tu relâches T'es mort Je comprends pas en fait J'ai jamais capté En fait le truc Faut relâcher pour récupérer son souffle Et après represser Mais sauf que si tu relâches Au mauvais moment Tu te fais niquer Mais bien sûr Que j'ai pas réussi ça frérot C'est trop mal expliqué C'est de la merde Logique Non c'est pas logique Dans la vraie vie frérot Je retiens pas ma respiration Quand je me cache Parce que je suis pas Un énorme dégénéré frérot Tu m'entends ? Imagine tu te caches Dans une étagère Et tu décides de faire Genre frérot Personne fait ça mec Personne Quand tu te caches Dans la vraie vie Tu respires avec ton nez Et c'est bon Mais frérot T'as pas besoin De retenir ton respiration T'es con ou quoi ? Maintenant supposons Que des loups-garous Ont une ouïe surdéveloppée Bah t'es mort T'es mort Parce que que tu respires Ou pas Tu serais mort Donc nique ta mère Avec des cheveux rouges Aussi visibles Que des feux de brouillard arrière C'est vraiment du foutage de gueule Et c'est pas la seule fois Que ça arrive Là par exemple Ce mec est censé nous chercher Là clairement On est en bas des escaliers Il nous voit Non ? Clairement Il nous voit Ah ouais ça Ça c'était terrible Ça les gars Ça j'étais en mode Mais c'est pas possible J'étais en mode C'est bon je suis mort Tu vois C'est bon Non Mais Mais Ça n'a aucun putain de sens Donc voilà Vous avez décidé Ça 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 n'a aucun sens Ils auraient pu mettre Un petit tabouret Tu sais Dans l'escalier Ils auraient pu mettre un truc Non Ils auraient pu mettre Genre juste une encoche à droite Non Non Il y a un escalier Le mec il descend même pas l'escalier Situation à la con Des réactions à la con Et des phases d'action à la con Ajoutez à cela Des jumpscares de merde Oui littéralement Et vous avez The Quarry Bon maintenant que vous savez Mais en vrai En vrai Là se cachait Qui Fallait se cacher dans le placard Les gars là Parce que moi je lui se cachais Sous le lit Parce que j'avais la merde Et après c'est ce qui expliquait Que le gars Il était venu Ramasser la merde Genre c'était trop C'est trop Oui littéralement Et vous avez The Quarry Bon maintenant que vous savez Ah c'était pareil A quoi vous attendre Il est maintenant temps De voir ce qu'en pense la presse Ah ouais J'ai loué par un million Oh putain Il va utiliser ce clip Jusqu'à la fin de sa vie Ce gros con là Pour moi Le jeu c'est du full troll Une parody De Stasher des années 80 C'est full fait exprès Peut-être que t'as raison mec T'as raison Mais en fait Je pense qu'ils ont mal ciblé Parce que dans ce cas là En fait c'est pas ce qu'on s'attend On s'attend pas à ça On s'attend pas à ça en fait Quand on voit ça Surtout quand ils ont fait Until Dawn Until Dawn Qui était vraiment stylé tu vois Parce que Until Dawn C'est aussi Il y a le côté parodie Until Dawn Il y a le double parodie Until Dawn Il y a le fait que Regarde on fait exprès Les jeunes qui font peur Machin machin Et finalement Boum La double lame C'est que regardez Vous avez fait exprès De faire peur Et là Vous avez une vraie raison D'avoir peur C'est trop fort mec C'est trop fort Il a toujours pas un million d'abonnés C'est débile Mais attends Mais attends Mais il y a quoi derrière le Je comprends pas les gars J'ai ton droit Il a toujours pas Bientôt il y a 900 000 abonnés C'est pas mal Oh wow Il va l'utiliser Tant qu'il aura pas un million Les gars il va l'utiliser Donc abonnez-vous A sa chaîne s'il vous plaît Genre vraiment Un million d'abonnés C'est débile Tant qu'il a pas un million d'abonnés Abonnez-vous A sa putain de chaîne Les gars Qui nous lâche la grappe Il y a combien là ? 922 Putain Il est nul Alors jeuxvideo.com a mis la note de 17 sur 20 Ça veut dire que ce jeu est aussi bien que Ghost of Tsushima Wow Bon franchement 17 sur 20 Il y a 10 points de trop Le jeu n'arrive pas à la cheville d'until down Et bordel en point fort je vois J'ai mis combien ? J'ai mis 13 moi J'ai mis 13 et demi 14 non ? J'ai mis 13 et demi non ? Reconnaissant j'ai mis combien ? Quelqu'un se rappelle de ma note ? J'ai mis 6 sur 10 Ouais donc 6 sur 10 c'est 13 Je suis bon Bonne rejouabilité Bonne rejouabilité J'ai fait le jeu 2 fois Une première fois en coop Une deuxième fois tout seul Pour faire ce test Et bah putain Vu le peu de différence que j'ai eu Avec ma partie précédente Malgré des choix foncièrement différents J'ai trouvé 0 intérêt C'est comme si vous vous retapiez Le même film de 5 heures Avec quelques lignes de dialogue Qui changent En gros les 186 fins différentes C'est simplement des séquences Pour savoir qui est mort Comment ils sont morts Et qui est en vie Du coup forcément ça fait un sacré multiplicateur Pour vendre ce fameux chiffre de 186 fins Mais en vrai ça ne change quasiment rien Au fond scénaristique Je vois en point faible Des personnages parfois trop détails Eh mec C'est tellement du mytho De dire Tu as 186 fins différentes C'est tellement du mytho Et sous prétexte que les seuls trucs qui changent A la fin de ton jeu C'est le générique Genre mec Non c'est plus du marketing là Non non C'est littéralement de la publicité mensongère C'est plus du marketing frérot Alors je sais que marketing et publicité mensongère C'est presque pareil Mais les gars C'est plus du marketing là Je suis désolé Mais mec Quand l'histoire Se résume à deux choix Il y a deux choix dans l'histoire Qui changent tout Il y en a deux Détaché des événements Non non mais ils sont pas détachés Ils sont carrément drogués On dirait qu'ils sont sous kétamine Ce qui explique peut-être leur lenteur Là par exemple Elle vient de frôler la mort Et qu'est-ce qu'elle dit Je dirais pas non à un bon burger là tout de suite Ouais mais attends attends Là je sais je suis pas d'accord Parce qu'elle avait faim Et elle était piquée Et elle devenait un longarou là Elle avait la faim Elle avait faim Donc euh Et c'est parce qu'elle venait de sentir le sang de l'autre Donc en vrai là ça allait tu vois Bon moi j'ai trouvé que ça allait à ça Alors soit elle est complètement conne Soit elle a la fonce dalle Mais attends il avait Il a pas compris ça se trouve Ah tu vois il est mignon Je suis séné des fois Il a pas compris Il a même pas Et tu sais quoi Et vous savez pourquoi il a pas compris Parce qu'elle est morte avant même de se transformer elle C'est sûr Dans sa run il a tué tout le monde à mon avis Il a ravagé tout le monde Moi je vous le dis Bref c'est à mon tour de donner une note à ce jeu de mort A ce jeu de mort The Quarry veut faire peur Mais il fait rire Peut-être pourrait-il faire frissonner un enfant Mais le jeu est interdit au moins de 18 ans Pourtant son écriture a plus l'air de s'adresser à de jeunes adolescents Il est interdit au moins de 18 ans ce jeu Oh waouh Et on a même pas vu une paire de nichons Putain Interdit au moins de 18 Et j'ai même pas une paire de nichons les gars Waouh Au moins dans Heavy Rain J'étais servi au moins dans Heavy Rain Heavy Rain il est pas plus 18 non ? Vu les dialogues aussi chiants qu'inintéressants Pops 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 Ça fond dans la bouche Ajoutez à cela des choix complètement inutiles Ou incompréhensibles Qui parsèment le jeu Par exemple ici j'ai le choix de ne pas appeler Eh oh Il appelle quand même Un moment On est d'accord On est d'accord Quand je demande à Caitlin de rester avec nous Ouais c'est pour ça que je vais aller voir Elle s'en va quand même Ici je comprends pas Je suis pris au piège Et j'ai le choix entre sauter et enrouler Bon bah je suis curieux Alors je mets enroulé Et finalement elle saute Logique Bon ensuite j'ai une autre histoire Ah mec Jair Eh voilà Eh Eh Je suis content Je suis content Je suis content regardez Je suis content Jair Eh suce ma bite Jair Suce ma bite Jair Mais je risque de vous spoiler un petit peu Alors je vous mets un time code Pour reprendre la vidéo après cette séquence Mais il faut absolument que j'en parle Allez c'est parti Tant pis si vous avez pas eu le temps De mettre pause Fait très curieux Emma n'a jamais été griffée Ou mordue au cours de ma partie Et pourtant Elle s'est quand même transformée Je me suis demandé si j'étais con Alors ça oui c'est une évidence Mais ensuite je me suis demandé Si j'avais pas loupé un truc Eh bah non Attends sérieux ? Sérieusement là ? C'est un bug a priori Pas mal de gens ont eu ce souci Dont notamment le très célèbre chanteur Squeezie Voilà c'est bon le spoil est fini Est-ce qu'il casse les couilles ? Il casse les couilles Venons-en donc à la conclusion The Quarry est un jeu de choix Qui ne respecte pas vos choix ? Alors à quoi sert ce putain de jeu ? Sur 20 ! Et voilà n'hésitez pas à vous abonner Et à partager cette vidéo si elle vous a plu On est bientôt à 1 million d'abonnés Et ça serait bien qu'on se dépêche d'y être Que je puisse augmenter mes OP Le prochain test sera sur Stray J'avoue que les OP elles changent beaucoup Quand t'as 1 million d'abonnés Genre les OP elles changent beaucoup En fait les marques Quand elles te voient Elles te respectent plus Quand t'as 1 million d'abonnés Aujourd'hui en fait Quand t'as pas 1 million d'abonnés T'es une merde sur YouTube Genre t'sais pour les Aux yeux des marques et tout tu vois Genre les marques Elles ont besoin de ce million d'abonnés Genre sinon tu te fais pas Trop respecter quoi tu vois Pas les marques hein Bisous à tous et profitez bien de l'été Tcho tcho Bah moi je comprends pas Pourquoi elle a toujours pas 1 million 1 million Merci Chesh Merci Chesh Ok maintenant je comprends en fait Oh non ça y est j'ai compris Ça y est j'ai compris pourquoi t'as pas 1 million Ok voilà les gars On a regardé chez Julet On a regardé chez Julet